Je vais démarrer l'enregistrement. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé, mais je viens de le faire. Ok. Alors, je vois qu'il n'y a pas encore beaucoup d'étudiants. Il n'y a que 14. Ils dorment encore. On attend un petit peu. Merci. 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 Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde. on est arrivé à la partie calcul de pH des solutions aqueuses et la semaine dernière on a calculé le pH on a montré comment on calcule le pH d'un acide fort d'une base forte et d'un acide faible et je vous ai montré quand est-ce qu'on utilise les approximations qui essaient de nous faciliter les calculs mais il va falloir à chaque fois les vérifier à la fin aujourd'hui on va continuer avec le pH d'une base faible cette partie je pense que je l'ai donnée en premier exercice de TD donc je ne vais pas m'attarder là-dessus vous allez voir TD juste pour vous dire que si vous ne résolvez pas l'équation si vous faites comme il faut vous allez trouver une équation troisième de grange 3 au plus si vous ne faites aucune approximation par contre si vous faites si vous faites la première approximation vous allez revenir vers une équation de second degré ok donc vous voyez que la première approximation ramène le problème d'une équation troisième degré en deuxième degré en H3 au plus et si vous continuez à faire la deuxième approximation qui est vérifiée lorsque KB sur CB est inférieur à 0,01 vous arrivez à l'expression que vous connaissez tous PH 16 plus 1 de PKA plus log de C bien sûr cette expression on l'utilise directement quand on a quand on sait qu'on est en présence d'une base faible mais comme je l'ai dit tout à l'heure il faut absolument vérifier et les approximations c'est à dire qu'il faut que le pH que vous trouvez à la fin soit supérieur à 7,5 il faut que KB sur CB soit inférieur à 0,01 sinon vous ne pouvez pas utiliser cette relation alors on va introduire aujourd'hui ce qu'on appelle les solutions infolites vous savez ce que c'est ok les solutions infolites enfin un infolite c'est une espèce chimique qui joue le rôle d'un acide dans un couple mais qui joue le rôle de base dans un autre couple si vous prenez par exemple un comportement d'un acide HA1- d'accord alors HA1- il est acide dans le cas du couple HA1- A2- l'H parce que HA1- plus H2O A2- plus H3O- plus et le KA de ce couple rappelez-vous d'une façon bête le KA c'est toujours la base ok fois H3O- sur l'acide c'est toujours KA c'est base fois H3O- sur l'acide mais ce HA- il joue le rôle de base dans le cas du couple H2A à HA1 c'est-à-dire que H2A finalement c'est un diacide il donne un premier acide HA1- une base qui joue le rôle d'acide dans ce couple et dans le cas du couple H2A HA- on a HA- plus H3O- plus H2A plus H2O- donc vous voyez que je peux écrire la réaction comme je veux je pouvais écrire par exemple HA1- plus H2O donnerait H2A plus OH- je pouvais écrire ça la seule chose qui ne change pas c'est l'expression du KA pour ce couple KA2 c'est toujours la base qui est dans ce cas HA- fois H3O- sur l'acide d'accord donc si vous faites l'équation bilan finalement l'équation bilan si vous faites ça 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 vous voyez que 2HA1- donnerait H2A plus A2O- c'est ça la réalité des choses et donc vous voyez que d'après l'équation globale 2 molécules de HA1- donneraient autant de H2A que de A2- ce qui fait que la concentration de H2A c'est une approximation finalement H2A est pratiquement égale à A2- et dans ce cas si vous faites le produit KA1- fois KA2 KA1- fois KA2 qu'est-ce que vous trouverez ? On aura H3O- plus au carré on aura HA- en bas ici HA- en haut ici qui va se simplifier et on aura A2- sur H2A or je viens de montrer que H2A est égal à A2- et donc on aura KA1 fois KA2 ce devient égal à H3O plus et on aura une expression simple d'ailleurs pH n pk1 plus pk1 c'est la moyenne des pk1 donc quand vous avez un empholite un emphothère il appartient à deux couples dans un couple jouleur de l'acide et dans un autre couple jouleur de base ces deux couples ils auront des pk1 donc le pH de solution empholite finalement c'est la moyenne entre les pk1 pH égal à 1,2 pk1 plus pk2 et donc le pH de solution empholite est indépendant de la concentration vous voyez que le pH est indépendant de la concentration ce qui est juste approximatif mais on va essayer d'utiliser pour la suite d'accord donc ça je suis en train de vous donner tous les types de solutions que vous pouvez rencontrer d'accord pardon alors on va voir maintenant ce qu'on appelle les solutions tampons alors qu'est-ce que c'est les solutions tampons vous allez avoir beaucoup de de solutions tampons à utiliser dans votre parcours de biologie la biologie il y a beaucoup de solutions tampons dans le corps humain ou dans d'autres types d'espèces vous coupez vos micros vous coupez vos micros d'une façon générale une solution tampon c'est quoi c'est un mélange d'un acide faible HA et de sa base congulée c'est un mélange simultané ce n'est pas une solution acide faible dans le cas d'un acide faible qu'on a au départ rien à tes zéro et l'acide moins de AH dans le cas d'une base faible on a initialement que la base congulée à moins mais dans le cas du solution tampon initialement on met HA et à moins les deux en même temps dans des proportions voisines ou égales ça dépendra des cas comme exemple les deux solutions tampons qui existent la solution on écrit H2O plus CO3 c'est H2CO3 c'est l'acide bicarbonique H2CO3 HCO3 moins le couple il existe dans le son dans le son humain et cette espèce chimique ce couple existe pour tamponner pour tamponner je n'ai tamponné en français pour essayer de maintenir plus ou moins constant le pH du sang et donc le pH du sang est pratiquement constant à cause de ce couple H2CO3 H2CO3 moins dans l'urine dans l'urine on a le couple H2PO4 moins HPO4 2 moins ce couple il existe dans l'urine pour maintenir quelques caractéristiques chimiques et physiques chimiques et on a aussi dans l'urine le couple NH4 plus NH3 dans l'estomac l'estomac par exemple l'estomac pour maintenir le pH d'estomac pour ne pas avoir diarrhée pour ne pas avoir des hamouada on a dans l'estomac aussi un couple acide-phosphorique qui maintient le pH du milieu le pH de l'estomac pour ne pas avoir de problème de digestion d'accord alors on va dire que le pH d'une solution tampon varie peu si on ajoute des comptes modérés donc supposé que vous avez avalé une goutte de quelque chose d'acide fort et bien lorsque ça va rentrer dans l'estomac ou dans l'urine ou dans le sang ces couples vont essayer de même quand on ajoute une goutte d'acide fort le pH devrait varier beaucoup mais ce couple de tampons va essayer de tamponner va essayer de maintenir le pH constant même si on avale un acide fort ou une base forte encore en ajoutant de l'eau à un tampon par exemple on ne modifie pas l'événement on demande d'un issue de l'acide et de la base le pH restera d'un change l'addition n'a pas d'influence sur le pH tampon même si on boit de l'eau par exemple on boit beaucoup d'eau le pH de notre estomac ne devrait pas changer grâce à ce couple tampon maintenant ça c'est une introduction on va essayer de voir comment on va faire pour calculer le pH d'une solution tampon soit une solution aqueuse contenant initialement un acide H A et ça va se conjuguer la base conjuguée rappelez-vous flétez D on l'obtient à partir d'un sel par exemple ici on aura AH c'est l'acide faible et la base ça va être obtenu par dissolution du sel NAA par exemple qui va donner Na plus plus A moins Na plus rappelez-vous c'est un néant spectateur et A moins ça jouera le rôle de base donc initialement je verrai Ca mol par litre de AH plus Cb mol de A moins de la base conjuguée alors c'est écrit ici HA c'est un sel le sel Na dans l'eau dans la Na plus plus A moins et donc j'aurai instantanément initialement à T0 j'aurai HA plus H2O dans mon H3 plus A moins avec initialement Ca mol de HA et C mol de A moins ça ce qu'il y avait initialement maintenant regardez s'il vous plaît le Ka logiquement c'est calculé à l'équilibre c'est calculé à l'équilibre mais moi j'ai que Ca et Cb les conditions initiales alors regardez s'il n'y avait pas s'il n'y avait pas Cb si Cb est égal à 0 d'accord un petit peu de l'acide HA va donner un petit peu de A moins rappelez-vous ce qu'on a fait dans le cas d'un acide faible c'est le cas d'un acide faible donc supposons que Cb est égal à 0 on aura HA qui va donner à l'équilibre on aura Ca moins X ici et ici j'aurai X je fais l'inverse si j'avais Ca égale à 0 et j'avais Cb différent de 0 dans ce cas initialement j'aurai Cb à moins mais à l'équilibre j'aurai Cb moins X prime HA X prime d'abord regardez donc l'acide HA donc l'acide HA est faiblement dissocié au départ initialement puisqu'il y a un acide faible A moins est faiblement dissocié maintenant regardez si HA est faiblement dissocié maintenant j'ai initialement Cb à moins donc s'il n'y avait pas à moins HA serait faiblement dissocié maintenant à moins il a Cb le HA serait encore faiblement dissocié je donne un exemple toujours supposé qu'il y a quelqu'un HA un de 100 dirhams et c'est quelqu'un il est un petit peu radin faiblement dissocié s'il était tout seul c'est à dire A moins avait zéro HA va donner quelques dirhams à A moins d'accord supposons 2 ou 3 dirhams maintenant parce que HA est radin maintenant supposé que HA sait a su quelque part qu'A moins il a déjà de l'argent c'est bien il a déjà de l'argent est-ce que vous croyez qu'il va lui donner 3 dirhams non et donc ce qui fait à l'équilibre HA va garder à peu près égal CA comme concentration et la même chose pour A moins puisque A moins aussi peut donner HA mais quand il saura que HA est de CA donc il va garder ce qui fait que dans KA j'ai le droit d'écrire que la concentration de A moins est de Cb et de AH est de CA est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ici est-ce que quelqu'un n'a pas compris j'ai pris les concentrations dire HA et A moins à l'équilibre sont celles à l'état initial parce que l'un empêche la décision de l'autre l'existence de A moins avec Cb empêche HH de se désocier et l'existence de CA moins de HA empêche A moins de se désocier ce qui fait à T0 et à T équilibre ils vont garder CA et CB que je vais injecter dans KA et donc KA sera Cb sur H3O sur CA et donc on trouve H3O plus Cka sur Cb ce qui va vous donner que le pH regardez de la solution de tampon pH c'est Pka plus log de Cb sur CA ça d'une façon générale lorsque vous saurez lorsque vous allez remarquer que vous êtes en présence d'une solution de tampon le pH de la solution de tampon c'est Pka plus log de Cb sur CA c'est beaucoup plus simple que les autres d'accord donc regardez si A moins est égal à AH tiens si CA est égal à CB on aura pH est égal à Pka d'accord et c'est ce qu'on fait en général pour déduire les Pka du couple comment on fait pour calculer les Pka du couple les matricultes les tables qu'est-ce qu'on fait on prend une solution d'accord on prend une solution et on dissout le même nombre de mols d'acide de la base en même temps on les dissout en même temps d'accord donc si je dissout dans cette solution aqueuse HA et A moins avec la même quantité d'accord donc je vais avoir une solution de tampon dans laquelle CA égale à CB et donc à l'aide d'un pH mètre je vais mesurer le pH de cette solution et le pH de cette solution serait égal au Pka du couple c'est donc c'est comme ça qu'on a tous les couples qui existent d'accord on a fait la même manipulation les mêmes travaux pratiques on mélange une quantité égale de l'acide de sa base conjuguée initialement et on mesure le pH et le pH on le mesure avec un pH mètre la valeur indiquée par le pH mètre vous donne le Pka du couple directement et il a été démontré que l'efficacité maximale de la solution de tampon il y en a le pouvoir de l'A il est maximal lorsque on est dans ces conditions lorsqu'on a une quantité égale mais ça on reviendra plus tard sur ça donc rappelez-vous lorsque vous avez une solution de tampon particulière dans laquelle la concentration de l'acide de sa base conjuguée sont égales dans ce cas pH égale à pka c'est mathématique pH égale à pka plus log de la base sur l'acide d'une façon générale lorsque cb égale ca vous aurez ici 1 et log de 1 c'est 0 vous aurez pH égale à pka en général le pH sur le tampon sont entre 4 et 10 et les concentrations d'h3 plus sur H- sont inférieures à 10 moins 4 ça c'est des indications mais en général on les calcule d'une façon plus rigoureuse bien on va donner un exemple comment on réalise une solution de tampon regardez soit un acide faible H-A plus le sel N-A ça va se conjuguer exemple si vous prenez CH3-CO2-H avec CH3-CO2-N-A rappelez-vous on a fait ce sel on l'a étudié en TD donc si vous mélangez initialement un des deux vous aurez quoi vous aurez un mélange tampon d'accord comment donc ça c'est une façon de réaliser de préparer ce tampon je prends initialement l'acide faible et sa base conjuguée mais je peux faire je peux réaliser le solution tampon par deux autres types de manières deux autres façons regardez s'il vous plaît lorsque je mélange un acide faible H-A par exemple avec une base forte lorsque initialement je mélange un acide faible par une base forte qu'est-ce qui va se passer H-A avec la base forte va instantanément sortir les à moins de HA À l'aise parce que vous savez que HA plus OH- donnerait un moins plus H2O c'est une réaction totale donc je vais mélanger une base forte un acide faible instantanément et les béqués instantanément HA va donner à moins et dans ce cas j'aurai dès que je mets en mélange une base forte avec un acide faible j'aurai le mélange CH3COH plus CH3COH de moins donc mettez ça dans la tête lorsque vous mélangez un acide faible avec une base forte vous formez une solution tampon rappelez-vous vous avez fait ça en dosage vous faites le dosage d'un acide faible CH3COH par NaOH lorsque vous versez les premières gouttes de NaOH vous formez la solution en bas vous formez une solution tampon la même chose, si vous mélangez une base faible sous forme d'un sel, une base faible avec un acide fort la même chose, vous formez une solution tampon vite fait donc 3 façons que vous devez comprendre lorsque vous les voyez dans les exercices vous devez comprendre qu'il s'agit d'une solution tampon premièrement, lorsqu'on vous dira quand on a mélangé un acide faible et ça va se conjuguer donc solution tampon ou alors, lorsqu'on vous dira on va mélanger un acide faible avec une base forte telle que NaOH solution tampon ou alors, lorsqu'on vous dira on a mélangé une base faible avec un acide fort et dans ce cas, vous devez penser aussi à la solution tampon donc les 3 cas ok, les 3 cas en forme sur tampon et en calcul de pH de la même façon, pH égale à pKa plus log de la base sur l'acide on vous donne un exercice par exemple soit une solution A contenant un mélange de l'acide CH3COH et de la base CH3CO- donc on va se trouver dans le premier cas d'accord ? donc dès que vous voyez ça on mélange un acide faible et de sa base conjuguée avec deux concentrations C1, C2 d'accord ? vite fait vous devez penser on vous dira quel type de solution on a formé vous allez me dire que la solution A est une solution tampon la solution A est une solution tampon d'accord ? et dans ce cas la solution A ce n'est pas B la solution A est une solution tampon le pH est égal à pKa plus log de la concentration de la base sur l'acide et donc ce sera C2 sur C1 dans ce cas j'ai C2 sur C1 donc on aura pH égale 4,8 d'accord ? donc voilà comment on calcule le pH de la solution tampon maintenant on va essayer de comprendre quel est le rôle de la solution tampon initialement on a un pH égale 4,8 maintenant ce qu'on va faire on va rajouter quelques petites molles d'un acide fort à cette solution tampon et on va voir qu'est-ce qui va se passer d'accord ? on va rajouter un petit peu d'acide chlorhydrique un acide fort et on va voir ce qui va se passer regardez l'ajout de HCl provoque la réaction vous avez HCl normalement en solution ça donne H3O plus plus Cl moins donc regardez H3O plus finalement quand je vous dis je rajoute HCl c'est comme si je vous disais je rajoute H3O plus que va faire H3O plus ? j'ai C3O moins il va être capté par H3O plus pour donner C3O plus H2O donc cette réaction va avoir lieu dans le sens direct parce que j'ai H3O plus qui va réagir sur H3O moins qu'est-ce que j'avais initialement ? j'avais 0,1 mol par litre il y a H3O moins et j'ai rajouté 0,0 mol par litre de H3O plus et donc H3O plus va réagir sur H3O moins quel est le réactif qui est en défaut ? il y a le réactif en défaut regardez il y a 0,0,1 on a 0,1 donc c'est H3O plus qui est en défaut qui va disparaître le premier donc j'aurai ce qui va rester c'est 0,1 moins 0,0,1 C3O moins et à C3O moins je vais avoir 0,1 plus 0,0,1 donc la quantité de H3O plus va attaquer C3O moins pour le transformer en C3O moins et donc finalement à l'état final j'aurai un mélange H3O plus il reste C3O moins avec 0,1 moins 0,0,1 et C3COA 0,1 plus 0,0,1 donc on aura toujours une source sur ton pan même si je rajoute un petit peu d'H3O plus dans ma solution résultante ce qui va résulter ce qui va rester à la fin c'est un mélange de l'acide C3COH et de la base C3O moins la seule chose qui va changer c'est le nombre de molles les concentrations vont changer pourquoi ? parce que H3O plus a activé C3O moins pour se transformer en C3COH et donc le pH c'est toujours pKa plus log de la base sur l'acide l'acide de la base maintenant log de la base c'est 10 moins 1 moins 10 moins 2 et l'acide c'est 10 moins 1 plus moins 2 ça vous donnera 4,7 donc regardez le pH initial j'avais 4,8 Yac, rappelez-vous et lorsque j'ai rajouté un acide fort 0,0 imaginez qu'on a avalé une goutte d'acide fort le pH est devenu 4,7 si je calcule delta pH la variation de pH au cours de l'addition de HCL j'ai pH finalement pH initial j'ai 4,7 moins 4,8 donc je l'ai varié de 4 0,1 pratiquement c'est pas beaucoup donc vous voyez 0,1 je vous donne un exemple vous pouvez le faire vous prenez de l'eau pure par exemple d'accord prenez un papier un silo d'accord prenez un litre de l'eau pure à quoi est égale son pH initial pH maintenant à quoi est égale le pH c'est là 7 7 le pH de l'eau pure est égal à 7 maintenant si je rajoute 0,0 une molle de HCL dans ce litre d'eau à quoi est égale le pH que devient le pH de sa solution quelle solution on va obtenir déjà lorsque je vais rajouter 0,0 une molle de HCL dans un litre d'eau pure quel type de solution on va obtenir un tampon hein qui fait ce tampon rensez de HCL à l'eau pure on va obtenir un tampon il y a combien je viens de vous expliquer je viens de vous sur HCL c'est une solution HCL fort l'aside de HCL à l'eau pure qu'est-ce que vous obtenez c'est une solution acide fort HCL quel que de son pH à quoi est égale à quoi est égale le pH d'un acide fort 3 oui c'est une solution c'est une solution pardon le pH que vous avez trouvé c'est moins l'eau de la concentration puisque c'est un acide fort le pH d'un acide fort est égal à moins l'eau de C maintenant la concentration HCL d'un acide 0,01 sur litre donc le C est égal à 0,01 donc à quoi est égale pH moins l'eau de C ça devient combien égal ? moins l'eau de C pH est-ce que vous suivez ? ça deviendra égale à 2 on avait de l'eau pure l'eau pure il n'y a aucune activité acide basique le pH 0,067 maintenant je rajoute 0,01 de HCL la solution qu'on va obtenir c'est une solution acide fort HCL dans la concentration de l'acide il y a 0,01 divisé par 1 litre donc c'est égal à 0,01 je vous ai montré dans le cas d'un acide fort si on utilise la première approximation le pH c'est moins l'eau de C et donc c'est 0,01 moins l'eau de 0,01 ça fera 2 il est inférieur à 6,5 donc vous voyez que l'eau pure le pH incère 7 si je rajoute la même quantité de HCL le pH devient égal à 2 et le pH devient égal à combien ? 5 pH final 2 pH initial 7 dans le cas de l'eau pure et donc vous voyez la différence entre l'eau pure et une solution tampon et sur ce tampon je rajoute la même quantité d'acide le pH c'est 0,01 moins 0,01 et dans le cas de l'eau pure le pH est égal à 5 donc vous voyez que l'utilité de la solution tampon le rôle c'est d'essayer d'avoir un pH le plus petit possible est-ce que vous avez compris la remarque ? oui d'accord bien donc pour résumer chaque fois que vous voyez une solution un mélange d'un acide faible et sa base conjuguée vous pensez à l'acide son tampon une solution faible plus un acide une base forte solution tampon une base faible plus acide forte solution tampon donc on trouve pH, pKa, etc maintenant dans la majeure des cas on vous dit voilà à la solution tampon qu'on a trouvé on va rajouter quelques mots d'un acide ou d'une base et on vous demandera de calculer le nouveau pH normalement vous devez trouver un delta pH le plus faible possible on va continuer les les réterminations de pH dans le cas de l'essence c'est ce qu'on avait fait plus ou moins FTD alors qu'est-ce que c'est un sel en général ? un sel c'est le résultat de la neutralisation d'un acide par une base ou la neutralisation d'une base par un acide en solution aqueuse rappelez-vous il y a des solutions totales du sel d'accord et par exemple vous avez un sel si vous avez deux couples HA AHA moins BH plus BA si vous neutralisez H par B vous neutralisez à l'équivalence on verra ça par là de suite on obtiendra un sel formé par A moins BH plus et donc par exemple si vous prenez NACL un sel d'un acide fort et d'une base forte Mija NACL c'est le mélange c'est la neutralisation de HCL par NaOH donc si vous le formez vous trouverez Na plus Cl moins H2O et NACL c'est le sel qui provient de la neutralisation de l'acide HCL par la base NaOH et donc ici j'aurai un acide fort base forte le sel qu'on obtient rappelez-vous qu'il y a une question TD on obtient un sel neutre neutre ça veut dire qu'une fois que je le mets dans l'eau NaCl va donner Na plus Cl moins il ne va y avoir aucune activité acido-basique puisque Na plus Cl moins c'est ce qu'on appelle des ions spectateurs donc lorsque vous avez un sel comme ce là dans l'eau ça vous donne un pH neutre puisque Cl moins Na plus sont inactifs donc les sels en général on les dissout totalement dans l'eau et lorsqu'ils sont dissout dans l'eau je regarde quelles sont les espèces formées et après les espèces formées je peux savoir si j'ai un comportement acide un comportement basique ou un comportement neutre si je prends le sel CH3 C-O-N-A par exemple d'où provient ce CH3 C-O-N-A et comment on peut le fabriquer c'est très simple vous prenez l'acide faible CH3 C-O-S et vous ajoutez NaOH à l'équivalence vous aurez une réaction totale vous formez CH3 C-O-N-A plus H2O et ça c'est ce qu'on appelle un sel basique parce qu'une fois que je le mets dans l'eau ça va donner CH3 C-O-A plus Na et vous savez que CH3 C-O-A est une base faible c'est pour ça on l'appelle sel basique et le sel basique c'est comme ce qu'on a fait en TD si vous le mettez dans l'eau ça vous donne ça CH3 C-O-A donne CH3 C-O-A avec pH supérieur 7,5 et KB sur KCV C-O-A ceux qui ont fait l'été dès lundi et jeudi on a fait ça d'une façon sans le savoir et donc c'est comme ça qu'on traite les réactions de calculs de pH d'un sel en fait le pH d'un sel revient à calculer le pH immédiat d'un acide faible ou d'une base faible ou d'un sel carrément d'un sel neutre vous prenez un acide un sel d'acide comme celui-là NH4Cl par exemple une fois dans l'eau ça vous donne NH4Cl NH4Cl plus NH3 donne NH4Cl à l'équivalence d'accord donc NH4Cl est un sel acide pourquoi ? parce que lorsque je le mettrai dans l'eau ça vous donnerait NH4 plus plus Cl moins d'accord NH4 plus vous savez il a un rôle acide faible et donc ça vous donne NH4 plus plus H2O donnerait NH3 plus H2O et donc le pH c'est le pH d'un acide faible 1,2BpKa moins log de C et vous devez vérifier à la fin que le pH que vous trouvez est inférieur à 6,5 que Ka sur Ca est inférieur à 0,0A c'est clair ? Est-ce qu'il y a des questions ? ça me permettra de respirer un peu c'est bon est-ce qu'il y a d'autres qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre a une question ? ok on va continuer si je prends maintenant un cas un peu spécial rappelez-vous ce que je vous ai montré ici c'est des cas simples là je l'ai un acide fort ou là une base forte maintenant lorsque vous avez un sel comme celui-là mais qui résulte de la réaction d'un acide faible et d'une base faible et donc on aura un sel et on ne sait pas si ce sera un sel acide ou un sel basique on ne sait pas à l'âge parce que pourquoi ? parce que ce sel ici une fois je le mettrai dans l'eau il va se dissocier de façon totale il va me donner une base faible d'un couple et un acide faible d'un autre couple et je ne peux pas savoir qui c'est qui va gagner est-ce que c'est l'acidité de NH4 plus ou la basicité de CH3C au moins et donc comment je vais faire pour calculer le pH de cette solution qui est finalement la somme d'une base faible et d'un acide faible et bien c'est les pKa qui vont faire la différence regardez vous avez le premier couple CH3C au moins plus H2O un dos l'équilibre de l'eau Ka et NH4 plus plus H2O dans l'eau NH3 aussi Ka2 sachant que Ka c'est toujours la base fois H3 plus sur l'acide le mélange d'un acide faible et d'une base faible comme une solution faiblement associée au faiblement basique le pH est voisin de 7 en général d'accord ce pH est très difficile à prévoir il dépend de la force relative de l'acide et de la base donc le pH c'est 1,2 pKa 1 plus pKa2 d'accord alors regardez s'il vous plaît finalement c'est quand vous faites une moyenne d'accord regardez par exemple si je prends deux couples il y a 4,8 et l'autre 1,2 le pH résultant c'est 7 le 7 il est proche de 4,8 c'est une moyenne de 4,8 et de 1,2 donc vous voyez que vous avez deux couples le pH résultant du sel le pH résultant du sel c'est la moyenne des pKa des deux couples c'est la moyenne des pKa des deux couples d'accord bien sûr ce que je vous dis c'est une approximation parce que c'est difficile à calculer mais je peux dire en toute validité que le pH finalement c'est une moyenne entre pKa et pKa2 et on va trouver pH égale à N2 pKa plus pKa2 donc faites attention quand vous avez un mélange un sel formé d'un acide d'un couple et d'une base d'un autre couple d'accord c'est très très important de connaître que ça on en aura besoin vous en aurez besoin quand vous faites les dosages quand vous faites les dosages d'acide basique vous aurez à faire ce genre de petit calcul bien on va prendre un cas général maintenant ici on avait un sel qui est un mélange d'un acide d'un couple et d'une base d'un couple maintenant si vous mélangez deux acides si vous mélangez deux acides et supposons que ce sont deux acides forts par exemple vous prenez HCl et HNO3 deux acides forts si je les mélange dans une même solution alors qu'est-ce que je vais trouver essayez de faire les calculs en cinq minutes en utilisant les mêmes choses qu'on avait fait il y a une com AA1H et A2A ce sont deux acides forts donc en solution elles vont donner elles vont se désociner totalement vous faites les équations les canards neutralité électrique conservation de la matière etc et donnez-moi quelle serait l'expression de pH allez-y travailler ça me permettra de respirer travaillez deux minutes ou trois minutes je me dirai combien vous avez trouvé et je me dirai ... 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 Alors, quelqu'un a trouvé quelque chose ? ... 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 gouverné et dicté et gouverné par l'acide fort. Et dans ce cas, le pH du mélange serait moins log. Le pH de l'acide fort est moins log de la concentration C1'. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque vous mélangez un acide fort et un acide faible avec des concentrations voisines, le pH du mélange serait proche de pH de l'acide fort tout seul, avec une concentration C1', et donc le pH, c'est moins log de C1'. Maintenant, supposer que l'acide A1H est fort, mais sa concentration est très très faible devant la concentration de l'acide C2'. L'acide A1H est fort, mais la quantité de A1H est faible devant la quantité de l'acide faible, A2H. Comment je vais faire pour calculer le pH résultant ? D'accord ? Ce ne sera pas comme le premier cas. Dans ce cas, on va écrire la réaction. A1H plus H2O donnerait A1- plus H3O+. C'est un acide fort. Et A2H donnerait A2- en équilibre, puisque A2H est un acide faible. Et vous avez la réaction d'autoprotolyse de l'eau. Les espèces chimiques, donc, sont A2H, A1-, A2-, H3O+, et OH-. Exactement ce qu'on faisait lorsqu'on voulait calculer le pH de n'importe quelle solution. Il faut trouver qu'on a cinq espèces. Il va falloir qu'on trouve cinq relations. Alors, la relation connue, c'est A2E, C3O+, H-. Après, vous avez A2H, c'est un acide faible, donc la loi d'action de masse, KA, c'est A2- fois H3O+, c'est A2H. Et vous avez la conservation de la matière. Pour A1H, c'est un acide fort, donc C1' est égal à A1-, puisque c'est un acide fort. Par contre, pour le deuxième acide, on aura C2' c'est A2- formé plus A2H qui reste, puisque c'est un acide faible. Exactement la même relation qu'on avait utilisée dans le cas d'un acide faible. Et bien sûr, la dernière des relations, c'est la relation de neutralité électrique, d'accord ? D'électro-neutralité. Dans ce cas, les charges négatives sont OH- A1- et A2- qui est égale aux charges positives. D'accord ? Ça, c'est la relation rigoureuse qu'on va utiliser pour essayer de résoudre le problème. Donc, il y a la première approximation qui saute aux yeux. C'est normalement des approximations qu'on va utiliser. Premièrement, on a un mélange de deux acides. un acide fort et un acide faible. D'accord ? Et dans ce cas, on va dire qu'on va négliger OH- devant H3+. D'accord ? Donc déjà, OH-, on peut négliger devant H3+. deuxième approximation qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que l'acide A2H est faiblement dissocié. L'acide A2H est faiblement dissocié. Et dans ce cas, A2- est inférieur à A2H. On peut le vérifier, ça. on peut vérifier qu'on peut vérifier que l'acide A2H, HA2, il faut le voir dissocier. Ce qu'on va faire, c'est KA d'acide divisé par sa concentration C2'. Je peux vérifier dès le départ que cette approximation se justifie. Comment ? C'est calculé KA de l'acide A2H divisé par la concentration C2'. Je dois trouver que ce rapport est inférieur à 0,01. Et dans ce cas, je peux utiliser la deuxième approximation sans aucun problème. Donc, vous voyez que si j'ai ces deux approximations, d'accord, finalement, ce sont les approximations qui ont été utilisées dans le cas d'un acide faible. Rappelez-vous, dans le cas d'un acide faible, la première approximation milieu acide, deuxième approximation acide faiblement dissocié. Donc, on va les utiliser dans ce cas. Dans ce cas, regardez, H3O+, je vais négliger H-, vous en trouverez AA- plus A2-. AA- A2- c'est KA fois A2A sur H3O+. Et dans ce cas, H3O+, au carré, je vais mettre le même de mettre en commun, soit égal à AA- ou AC1, donc C1 fois H3O+, plus KA fois CA. Donc, vous voyez que on trouvera une équation de second degré en H3O+, au carré, moins C1 prime H3O+, moins KA, 1 prime H0, je peux faire delta, d'accord, delta, et je vais calculer le pH sans qu'un problème, on trouve la solution H3O+, il y a de la solution, on a des delta, la actuelle, c'est delta, et donc on trouve H3O+, si je vais trouver pH sans problème. Donc, je peux, en faisant un mélange d'un acide fort et d'un acide faible, calculer le pH d'une façon directe. Jusqu'ici, jusqu'ici, je n'ai pas utilisé cette égalité, cette approximation. ici, je n'utilisais que le fait que OH- est négligeable devant H3O+, mais je n'ai pas utilisé la deuxième égalité, la deuxième approximation, d'accord ? Donc, voilà, grosso modo, comment, si j'avais utilisé la deuxième approximation, qu'est-ce que j'aurais finalement ? J'aurais, bien, un A2H, ça ferait égal à C2, d'accord ? Et dans ce cas, c'est une autre relation que je vais trouver qui est un peu plus compliquée. Les dosages, je ne voudrais pas finir avec les dosages, je ne vais pas les entamer, je vais les laisser pour la deuxième partie, mais je voulais juste parler de ça. Je ne sais pas ce qu'il y a d'après. Je vais juste présenter ce slide. Après, on reviendra plus tard. Alors, qu'est-ce que c'est la réaction de neutralisation d'acide, acido-basique ? Qu'est-ce que c'est un dosage ? Vous êtes en train de faire l'ATP, un dosage, c'est la détermination du tir d'une solution acido-basique par une solution acido-basique connue. On a une solution, on a trouvé une solution et on ne connaît pas sa concentration ni sa normalité ni sa consommatique. Par contre, j'ai une autre solution, je connais sa concentration ou la sa normalité. Et le dosage, c'est essayer d'utiliser la réaction acido-basique pour connaître N2. Connaissant N1, la normalité de N1, je peux connaître N2. Et donc, le principe du titrage, quand on dit le titre, c'est la concentration et ma normalité ou la concentration molaire ou la concentration massique. Alors, déterminer la quantité d'acide précise dans une solution, on y ajoute une quantité équivalente de base au col. Donc, ce qu'il fait, ce qu'on va faire, on va rajouter une solution titrante, qui va titrer, la solution attitrée, et on va continuer à rajouter jusqu'à arriver au point d'équivalence. Lorsque je vais rajouter une quantité, une laburette, équivalente à la quantité, équivalente non pas en volume, mais équivalente en nombre d'équivalents. À la fin de la définition de la normalité, on a parlé de nombre d'équivalents. Lorsque le nombre d'équivalents ajouté est égal à un nombre d'équivalents existants, dans ce cas, on écrira qu'on est arrivé à un point d'équivalence et dans ce cas, on écrit la fameuse relation avec N1V1 est égal à N2V2, N1 c'est connu, V1 c'est le volume à l'équivalence et N2 c'est ce que je cherche et le V2 c'est un volume que j'ai pris connu. Donc ça, c'est des choses que vous faites actuellement en travaux pratiques. Vous avez pris, je pense, HCL maïna ou H, OK ? Et là, une, vous connaissez sa concentration et l'autre, vous ne le connaissez pas et vous avez pris des volumes, vous avez dosé jusqu'à 1000 points d'équivalence. Le problème, pour ces dosages, il y a deux techniques. Il y a le tracé de la courbe, c'est-à-dire à chaque fois, je vais mesurer le pH. Il y a le protocole, OK ? Je vais introduire un pH, une électrode pour mesurer le pH à chaque volume rajouté. Je rajoute le volume ici et je calcule le pH. Et dans ce cas, j'aurai une courbe, rappelez-vous, pH en fonction de V et ce pH en fonction de V, on peut alors regarder quand est-ce qu'on aura le saut du pH. C'est des choses que vous connaissez, le terminal, vous pouvez faire un dosage, ce qu'on appelle la pH-métrie. D'accord ? La pH-métrie, on va remesurer le pH à chaque fois que je rajoute un volume. Il y a la deuxième méthode la plus ancienne, c'est le dosage en utilisant un indicateur coloré. Vous voyez, regardez, la solution acide ou la solution basique que vous avez utilisée a donné une couleur semblable. D'accord ? Ils sont limpides. Limpides, il y en est transparent, blanc, etc. Et donc, ce sera difficile de quand est-ce que je vais savoir que je suis arrivé au point d'équivalence, quand est-ce que je vais savoir que je dois arrêter le volume, je suis en réalité au volume d'équivalent. Et dans ce cas, on introduit ce qu'on appelle les indicateurs colorés. Au fait, les indicateurs colorés sont des substances organiques qui ont une spécificité. Vous voyez, ce sont des couples aussi, la forme acide ou la forme basique a un nombre de couleurs différentes. D'accord ? L'indicateur coloré a un nombre de la forme acide, la forme basique, a un nombre de couleurs différentes. Donc, vous voyez, par exemple, si vous mettez un indicateur le liantine, H-I-N, par exemple, ici. D'accord ? Ou là, si vous le mettez ici, ça prend la couleur rouge, la couleur 1. D'accord ? La couleur 1. Au départ, lorsque je vais commencer à rajouter, supposé que j'ai un acide ici, H-C-L, et j'ai mis un A-O-H ici. J'ai H-C-L, et j'ai mis l'indicateur H-I-N, en même temps. Lorsque je vais me faire tomber les gouttes de OH-, ils vont être captés par H-C-L. Je vais avoir OH-, dire NaOH, va attaquer H3O+, dire H-C-L, pour donner H2O. D'accord ? Donc, au fur et à mesure que je rajoute, OK, NaOH, il va être capté par H-C-L, on va voir la réaction. Lorsque j'arrive à l'équivalence, il y a un tour H-C-L, les caninéas, qui étaient ici, a été détruit, a été neutralisé. Et s'il y a une goutte qui va tomber ici, il n'y a plus d'acide qui va la capter. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? L'indicateur va capter ce OH-, il va se transformer de sa couleur 1 à sa couleur 2. Et donc, vous allez voir, vous, il y a un changement de couleur, vous dites, hop, ça y est, je suis arrivé au point d'équivalence. C'est pour ça, il ne faut pas mettre une grosse quantité d'indicateur, il faut mettre juste la quantité qu'il faut pour avoir une couleur. Et lorsque vous voyez un changement de couleur, ça veut dire que l'acide qui était au départ a été complètement neutralisé, on est déjà arrivé au point d'équivalence et donc, on arrête et on stoppe la burette et on calcule le volume versé et dans ce cas, vous appliquez la loi N1V1 égale à N2V2 et vous aurez votre réaction comme il faut. La réaction bilan, acide, si vous avez HCl par exemple, plus base NaOAS, vous obtenez sel, voire NACL plus H2O. C'est la réaction bilan lorsque vous arrivez à l'équivalence. Donc voilà ce que j'ai raconté aujourd'hui. On doit s'aligner et m'aller t'aider pour pouvoir passer l'examen dans le temps. Est-ce que vous avez des questions ? On a encore 10 à 15 minutes si vous avez des questions à poser pour qu'on essaye d'avance. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ou pas ? Bien. S'il n'y a pas de questions, on arrête. Et puis, on est largement en avance court par rapport au TD. Donc je vais stopper là pour que la semaine prochaine on essaye d'avancer dans la série TD. Voilà, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Insha'Allah. Lea al-khum. Insha'Allah, Monsieur. Merci, Monsieur. Merci, Monsieur.